We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver Pour crash tester les produits du swap de Noël Donc veuillez excuser ma tête qui est assez fatiguée Mais on va essayer de se faire une petite beauté Et rattraper tout ça Donc on va commencer avec la base de chez Revlon La photo ready que je connais Et qui est vraiment très bien Ça a du mal à sortir Donc hop et je viens l'appliquer sur tout mon visage C'est vraiment une base qui est lissante Qui fait bien accrocher le maquillage Elle est vraiment top Moi je l'avais acheté une fois mais je l'avais cassé Et ça s'était brisé Et j'avais préféré la jeter par peur qu'il y ait des morceaux de verre à l'intérieur Et j'avais pas réussi à la retrouver Hors caméra je suis venue appliquer ma CC Camo J'ai mis aussi mon Shape Tape de chez Tarte J'ai utilisé aujourd'hui la poudre d'Anastasia Beverly Hills Que j'ai mis au niveau de ma zone T et du contour des yeux Et j'ai utilisé l'éponge Reffer Et j'aime énormément la texture Je sais pas si elle coûte cher Mais moi d'habitude j'utilise les éponges d'action Donc avec celle-ci j'ai appliqué ma CC Camo Et avec celle-ci j'ai estompé mon anti-cerne Et vraiment la texture est juste Ça fait vraiment penser au Beauty Blender en fait C'est vraiment la même texture Donc j'ai appliqué mon bronzer de chez Kiko De la collection La Petite Sirène Et maintenant on va appliquer le blush On va prendre un de chez Rare Beauty Et j'hésite entre la teinte rose et la teinte un petit peu peche Je ne sais pas Je pense que je vais prendre comme la teinte peche Parce que c'est ce que je préfère Donc moi ce que je vais faire C'est que je vais en mettre un petit peu sur ma main Et après je vais venir J'en ai mis beaucoup trop je pense Parce que les blushs de chez Rare Beauty Sont très très pigmentés Donc je vais en enlever un peu Donc j'ai mis ça sur ma main Et je vais prendre mon pinceau de chez It Cosmetics Et je vais essayer d'appliquer ça C'est très joli Je pense que je vais en remettre un petit peu D'ailleurs celui-ci je l'avais vu dans les crash tests Et il était magnifique Donc là Moi je préfère mettre sur ma main Bien imbiber le pinceau Et ensuite venir mettre sur le visage Que mettre directement sur le visage Et après Et après estomper directement sur le visage J'ai toujours peur que ça me fasse des tâches Bah écoutez franchement Il est très joli Très bien pigmenté Il n'y a rien à dire Je vais poudrer un tout petit peu mes joues Pas grand chose Ensuite je suis mitigée Parce que j'ai tellement envie de tester Les highlighters de chez Rare Beauty Mais j'ai tellement envie d'utiliser celui-ci aussi Donc je pense quand même qu'on va partir sur celui-ci Parce qu'il m'appelle trop Il est vraiment trop beau cet highlighter Il fait vraiment très qualitatif Très luxe C'est très agréable Même au niveau du toucher De le porter Il est Il a l'air d'être magnifique Et le highlighter Bah il est canon Par contre si vous n'aimez pas Il est quand même très doré Il est vraiment très doré Mais moi J'adore Et encore plus dans les périodes d'hiver Comme ça Je trouve ça tellement joli En plus je vois qu'on peut vraiment le moduler On peut vraiment y aller doucement Ou vraiment en rajouter Pour avoir quelque chose de très 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 voyant Comme j'aime Franchement je trouve ça trop joli Je vais remettre un petit peu Petit coup de blush là Il est vraiment très très beau Je vais mettre un petit coup Du setting spray De chez Charlotte Tilbury Et après on va venir crash tester La petite palette De chez Natasha Je me suis rapprochée un petit peu Et on va crash tester La mini Starlet palette Donc les couleurs sont vraiment Trop trop jolies J'ai hâte de tester Cette petite palette Ça faisait longtemps Qu'elle me faisait de l'oeil Et je me suis dit Il faut que je me l'apprenne Il faut que je me l'apprenne Et puis bah voilà Maintenant c'est chose faite Donc je vais prendre Cette teinte là Que je vais venir mettre Dans le creux Et je vais venir l'appliquer Comme ça Donc déjà C'est super bien pigmenté Mais en même temps Chez Natasha Denona On sait très bien Que c'est très bien pigmenté Il n'y a pas de problème là-dessus J'espère vraiment Que le lumineux Est aussi bien Que je l'imagine Parce que quand j'ai swatché Il était incroyable Bien lumineux Bien pailleté Comme j'aime Donc je pense que C'est ce qui fait Un petit peu Le fard le plus joli De la palette Et qui va faire la différence Donc j'espère vraiment Qu'il va être Aussi lumineux Et joli Que je l'imagine Donc voilà Vous voyez ce qui est bien Avec Natasha C'est qu'en deux minutes Ça s'applique Ça s'estompe Parfaitement bien J'aime beaucoup Franchement Ces petites palettes Elles sont tellement pratiques Tellement jolies Et si vous ne voulez pas Vraiment mettre cher Dans les palettes Parce que c'est vrai Que les palettes Elles ne sont pas données Au moins Ces petites palettes là Ça vous permet quand même De tester la qualité Natasha Denona Sans dépenser une fortune Dans une palette Je suis venue appliquer Mon pen pot De chez MAC En teinte painterly Donc je vais prendre Ce fameux fard Qui me tente énormément J'ai pris un pinceau Exprès Pour bien prélever La matière Et on y va Alors déjà On voit beaucoup Beaucoup les paillettes Donc ça je suis ravie Et il a l'air D'être bien lumineux Après là j'ai mis Mon miroir En vision zoom On va dire Mais je peux voir Déjà comme ça Qu'on voit beaucoup Les paillettes Et je pense que je vais Venir en rajouter Un petit peu Au doigt Après Mais Il a l'air d'être Super joli Ouais Je pense qu'on voit bien Qu'il est bien pigmenté Il est très joli Très lumineux Franchement il est super joli Je vais venir en rajouter Un petit peu au doigt Pour voir quand même Ouais Ça change pas Grand chose Je pense qu'il se prélève Très bien Au pinceau Au pinceau Mais c'est vrai Que ça apporte Une petite Une petite luminosité Quand même Supplémentaire Donc maintenant Je vais faire le coin Externe Et je vais prendre La teinte Qui m'a l'air La plus foncée Ce qui est appréciable C'est que c'est pas Trop foncé Donc on va mettre ça En coin Externe Elle est vraiment Très jolie Cette petite palette Hop Je vais faire la même chose De l'autre côté Normalement c'est pas Ce pinceau là Que j'utilise Mais j'en ai oublié Un donc ça fera l'affaire Très très joli fard Et ensuite Je vais prendre La même teinte Et je vais la mettre Dans le creux Faut pas oublier De tapoter Quand même Son pinceau Parce que malgré tout C'est très pigmenté C'est très joli Vraiment je suis très satisfaite De cette petite palette En plus elle a vraiment Des petits sous-tons Enfin ce phare là Que je viens de mettre Fait vraiment Des petits sous-tons froid Et j'aime beaucoup C'est entre C'est entre le rose Le taupe Le champagne Elle est vraiment Très très jolie Je viens reprendre Un petit pinceau Pour estomper tout ça C'est très très joli Ça c'est vraiment Une petite palette Que vous pouvez utiliser Tous les jours Vous n'allez pas vous louper Ça va être bien impactant Direct Là je vais remettre Un petit peu au doigt Le phare Par contre Il s'écrase assez rapidement Il faut y aller doucement Quand même Parce que vous voyez Que tout de suite Il va un petit peu Se glacer Mais je pense Que c'est vraiment Un phare Qu'il faut utiliser Au doigt Ou bien Avec un pinceau Adéquat Ensuite Je vais venir faire Mon rat Donc je vais prendre Toujours la même teinte Ça n'a plus foncé Donc voilà ce que ça donne Maintenant Je vais bien sûr Mettre comme d'habitude Mon highlighter Comme j'aime le mettre Donc je vais venir En mettre Sous mon rat Cile J'aime beaucoup faire ça Je trouve que ça Faut encore plus Les phares Que j'ai appliqué Juste avant Ça donne un côté Très lumineux Que j'aime beaucoup Et après Je vais l'appliquer Bien sûr Au niveau Du point interne Ce qui fait Toute la différence Moi je ne peux pas Faire un make-up Sans finir par là Je trouve que ça Ça illumine le visage C'est vraiment Super super joli J'aime beaucoup Je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais moi j'aime beaucoup Faire ça Maintenant je vais venir Tester le mascara De chez ELF Le Lash & Roll Et on va tester ça C'est vrai que ce n'est pas Des brosses Que j'ai l'habitude D'utiliser Donc il faut essayer De faire doucement Pour ne pas m'en foutre Partout Déjà elle est bien noire Ça j'aime bien Il sépare bien Les cils Alors je ne sais pas Si Aurélie L'a testée Si elle l'utilise Je ne sais plus trop Parce que je sais Qu'on utilise beaucoup De choses Donc je ne me rappelle plus Je pense que si elle me l'a mis C'est qu'elle l'a testée Et qu'elle l'aime beaucoup Je pense qu'il faut bien Faire attention par contre De l'appliquer De ne pas s'en foutre partout Moi je suis une spécialiste Pour me mettre du mascara Partout Il sépare bien les cils Il ne fait pas de paquet Il est bien noir Mais je pense quand même Qu'il faut mettre plusieurs couches C'est vrai que moi Je ne mets pas forcément Plusieurs couches Mais là je pense Qu'il va falloir Pour le côté un peu plus Plus noir Même si il est déjà Assez noir Je ne sais pas si vous pouvez voir Il est déjà très très joli Mais ça reste quand même Un mascara Qui fait très naturel Donc je vais faire le deuxième oeil Je vais remettre une deuxième couche Et on va voir si On peut un petit peu plus En fait ce que j'aime moi C'est quand ils sont un peu plus Épais Vous voyez Ils sont très fins C'est très joli Ça fait très naturel Mais j'aime quand c'est un peu plus voyant Donc je fais le deuxième oeil Je fais une deuxième couche Et je vous montre ça Donc voilà Je viens d'appliquer une deuxième couche De mascara Et effectivement C'est bien mieux Moi ce que j'aime C'est vraiment Quand les cils sont pas trop fins Bien imbibés de couleurs Pour qu'on les voie bien Au niveau de la deuxième couche C'est parfait Par contre la première Ça sera beaucoup trop léger Pour moi Ça reste quand même Un mascara très naturel Donc si c'est quelque chose Que vous aimez Il est top Il est bien noir Je pense même que moi Une troisième couche Aurait été encore mieux Parce que j'ai vraiment l'habitude Qu'il soit très noir Très intense Très humble Un petit peu épais Je sais pas comment vous expliquer Mais il est très joli Et il fait très bien l'affaire Donc maintenant J'ai trois rouges à lèvres A tester J'ai le Vinyl Ink J'ai celui de chez ELF Mais qui va être Assez marron D'ailleurs celui-ci Je l'ai porté hier Il est magnifique Il est superbe Pour la saison Et ensuite On a le Gloss De chez Fenty Qui ira très bien Mais un gloss C'est un peu simple Donc on va tester celui-ci Que je voulais Depuis très longtemps Donc je vais essayer D'appliquer au mieux Je vais pas appliquer De crayon pour les lèvres Je vais essayer D'appliquer comme ça Au mieux Donc je vais essayer D'appliquer ça Correctement Voilà la teinte Elle est super jolie Après honnêtement Ils sont pas trop compliqués À appliquer je trouve Si on y va doucement Ça fait le taf La teinte est vraiment Super jolie Ça va parfaitement Avec le make-up Je vais pas croire Que la palette Elle était faite Pour aller avec Ce rouge à lèvres C'est très très joli On va attendre un petit peu Que ça sèche Mais vous allez voir Que le côté vinyle reste Et ces rouges à lèvres là Une fois qu'il est posé Il ne bouge plus Moi c'est vraiment Des rouges à lèvres Que j'adore Je crois Je dois en avoir Une dizaine Et je les aime Vraiment beaucoup Donc voilà J'en ai terminé Avec ce crash test Écoutez Je suis très très contente Du résultat Dites moi Ce que vous en pensez En commentaire Je suis en train de me regarder Je me dis Finalement j'aurais peut-être Du tester L'autre blush Plus rosé Puisqu'au final Le maquillage Fait quand même Un petit peu rosé Le rouge à lèvres aussi Mais finalement Ça choque pas Parce que j'ai utilisé La teinte Virtue Donc mais j'aime bien Malgré tout Ça se passe bien J'aime bien Et c'est vrai que moi Sur moi C'est vraiment Les blushs Pêche Corail Que je préfère Même si je mets Des blushs roses Et nudes Et d'autres couleurs Mais c'est vrai Que j'aime beaucoup Et ça jure pas Par rapport aux yeux Et à la bouche Au niveau de l'éponge Refer Franchement Elle est top La texture Est super agréable Je regarderai son prix Peut-être qu'elle est moins chère Que les Beauty Blender Mais ça m'étonnerait Parce que c'est une marque Comme qui est assez Connue Et apparemment Leurs pinceaux sont incroyables La base Bah je la connais Elle fonctionne très bien Elle fait vraiment Très bien tenir Le maquillage Elle a un effet Un petit peu Floutant Que j'adore C'est vraiment une super base Je suis contente de l'avoir Oui parce que moi Je la retrouvais plus du tout Ensuite L'highlighter Bah c'est une véritable pépite Vous voyez que C'est tout ce que j'aime Très voyant Mais c'est ce que j'aime Mais on peut quand même Moduler Et en mettre beaucoup moins L'objet Encore une fois Est magnifique Franchement Super beau produit D'ailleurs Il me fait énormément penser A l'highlighter stick Que je vous parle souvent Il a quasiment La même couleur Et j'adore Je suis fan Et pour la petite palette C'est un véritable coup de coeur De toutes les petites palettes Natacha que j'ai C'est ma préférée C'est vraiment un maquillage Que vous pouvez porter Tous les jours J'aime beaucoup Ce côté un petit peu champagne Un peu top rosé Mais pas trop S'il reste un peu froid Elle est sublime Je pense que vraiment Je l'ai utilisé Très 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 souvent Parce que Elle est parfaite Vraiment Moi ce look là Je pourrais le porter Tous les jours Sans problème En ce qui concerne Le mascara Il est très bien Mais il reste un peu Trop naturel Pour moi Au niveau Des couches Si j'en mets deux Ça passe très bien Mais moi j'aime vraiment Que ça soit plus chargé Au niveau de De la couleur Qui soit un peu plus épais Mais ça reste Un très bon mascara Il est très noir Je pourrais rajouter Encore une couche Mais deux couches Ça passe Il est quand même très bien Et alors le rouge à lèvres Comme d'habitude Si vous ne connaissez pas Les vinyles ink Les vinyles ink De chez Maybelline C'est pas facile à dire Ils sont excellents On a toujours ce côté Un petit peu brillant Vinyles Et ils tiennent très bien Quand ils sont en place Moi je sais que des fois Souvent Quand j'en mets un Au début Que je les avais testés Je regardais souvent Ma bouche Pour voir comment Il se déplaçait ou non Et ne bougeait pas Pourtant j'avais l'impression A force de parler Tout au cours de la journée Qu'il avait bougé Et pas du tout C'est vraiment des super rouges à lèvres D'ailleurs Si vous aimez Ces rouges à lèvres là Vous les retrouvez En grande surface Et aussi sur Amazon Je crois qu'ils vendent Un kit de 4 Il me semble Qui est pas très cher Donc je vous les conseille Ils sont en vente aussi Sur Maki Beauty Sur différents sites Mais cette teinte là Je la voulais Et à chaque fois Que j'allais dans une grande surface Il y avait Toutes les teintes Sauf celui-ci Et j'aime beaucoup C'est vraiment une couleur Qui peut passer Avec pas mal de make-up Je suis ravie D'avoir testé Tous ces nouveaux produits J'ai bien envie De tester aussi L'autre blush Rare Beauty Celui de chez Sephora Que j'ai pas eu encore L'occasion de tester Les petits highlighters De chez Rare Beauty Comme ça En liquide Vraiment très très satisfaites Des produits Je remercie encore beaucoup Aurélie Pour sa sélection Parce que je suis ravie Franchement J'adore ma tête aujourd'hui Que ça soit le teint Les yeux La bouche J'adore N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De cette vidéo En commentaire A liker la vidéo Et à vous abonner Si c'est pas encore fait Moi je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis à bientôt We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And a happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas